Frérot, on t'a demandé de porter un maillot, on t'a pas dit de prendre un micro. Ça vient, ça me dit, mets un truc avec des couleurs du drapeau gay. Peu importe la raison pour laquelle tu vas me demander de le porter, je vais te dire non. Là encore, là encore, c'est un foutage de gueule monumental. Moi, je lui donne raison. Ah ouais, c'est vraiment un énorme honte. Là, c'est une honte. Vraiment, je te le dis, les yeux dans les yeux, et pardon, t'es vraiment un énorme connard. Arrêtez, non mais pourquoi, pourquoi, mais... Vraiment, Gilles, c'est une honte. Bien, avant de commencer cette vidéo, sachez que j'ai longuement hésité à la faire par peur de me mettre une communauté ado. Mais bon, comme d'habitude, il y aura une première partie avec un peu d'humour au début, donc à ne pas prendre au premier degré. Et après, une seconde partie plus sérieuse où je vous donne mon avis sur cette histoire. T'es vraiment une pédale. Toi, ne me parle pas. Idrissa Gueye est un footballeur professionnel jouant au PSG. Et celui-ci refusa de jouer avec le maillot au flocage arc-en-ciel pour la journée de lutte contre l'homophobie et en soutient la communauté LGBTQ+, pour des raisons personnelles. Mais après plusieurs débats dans les médias et autres, on apprend que Gay ne voulait pas porter les couleurs LGBTQ+, simplement car ce n'est pas compatible avec ses convictions et sa religion. Eh ben, on peut dire que Idrissa est tout sauf GAY ! Alors, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que ce joueur refuse de porter ce maillot. Car l'année dernière aussi, il avait été absent pour cette même occasion, cette fois-ci dû à une gastro-entérite. En fait, maintenant, pour ne pas jouer un match de foot au niveau professionnel, on peut trouver des excuses comme on en trouvait pour ne pas aller à l'école. Ouais, je sais, coach, je suis vraiment désolé, mais mon rêve n'a pas sonné, puis je ne sais pas si vous entendez, mais un petit peu le... Je crois que j'ai un petit rhume comme ça. Non, ça va être mort pour ce soir. D'ailleurs, juste une question, la semaine prochaine, les maillots, ils sont de quelle couleur ? Normal. Genre, il n'y aura pas de couleur... C'est... Les maillots officiels sont... Ok. Bon, bah du coup, la semaine prochaine, ça ira mieux, oui. Merci, coach. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Depuis que ce joueur ait refusé de jouer pour la cause LGBTQ+, certains médias se sont acharnés sur lui et d'autres sont devenus totalement hystériques. Là encore, là encore, c'est un foutage de gueule monumental. C'est-à-dire que le mec, il est au PSG, c'est l'islam à la carte, c'est l'islam comme je veux, je saute des pages, ça je veux bien, ça je prends pas, ça oui, l'argent du Qatar, le Qatar esclavagiste, c'est pas grave, ça me gêne pas, mais jouer avec une équipe qui a un flocage contre l'homophobie, je joue pas, faut arrêter, quoi. Ouais, je me demande ce que Mohamed Deni penserait de tout ça. Bonsoir Ada, les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-pères les hétérophobes qui sucent des teubes, les amis ! C'est plus le PSG, c'est le PSGBTQ+, divisé par moins au carré, voilà ! Tout le monde en a appris Drissa parce qu'il a pas voulu mettre le maillot du PSG avec les couleurs LGBTQ, RSTU, VWXYZ, mais c'est normal ! Déjà, pour mettre le maillot du PSG tout court, c'est compliqué ! C'est la honte, c'est nul ! Mais bordel, un joueur de foot, il est fait pour jouer au foot ! Bientôt, pour lutter contre l'homophobie, les mecs, ils devront se mettre des trophées dans le cul ! Mais imagine si un jour le PSG remporte la LDC ! Comment ils font pour que ça rentre ? Comment ? Comment ? Oh là, c'est n'importe quoi ! C'est plus le PSG, c'est le PSG ! Regardez comment je suis sapé ! Regardez ! On dirait le maillot du PSG ! C'est nul ! Nul le PSG, nul ! Il est vrai que cette histoire a créé pas mal d'embrouilles entre les journalistes et les gens de la vie de tous les jours. Je veux dire que quand tu parlais de ce sujet à quelqu'un, ça se finissait tout le temps comme ça ! Attends, attends, attends ! Si je comprends bien, tu comprends que Idriss Hague n'a pas voulu porter le maillot qui représente les LGBTQ+, c'est ça ! Ah ok, mais t'es homophobe en fait ! Bah non, c'est juste que dans notre religion, on peut pas se permettre de faire ça, c'est tout ! Ouais, mais c'est bon, la religion, la religion, faut passer à autre chose, faut évoluer dans la vie ! Ah ok, je vois, t'es islamophobe en fait ! Moi islamophobe ? Eh, toi t'es un putain de terroriste, tiens ! Ouais, toi t'es un putain de facho d'extrême droite, c'est bon, on a compris ! Moi facho ? Moi facho ? Ouais, ouais mon gars, je suis même sûr que t'as voté pour Zemmour, tiens ! Mais jamais eu de la vie, j'aurais voté pour Zemmour, j'ai voté pour Le Pen ! Ouais, mais c'est pareil, hein ! Alors non, monsieur, ce n'est pas pareil, parce que Le Pen, elle a quand même fait une photo avec une femme voilée. Donc c'est bien la preuve qu'elle n'a rien contre les musulmans, mais on va arrêter de tout mélanger. Non mais honnêtement, quelle idée de juger une personne simplement parce qu'elle n'a pas voulu porter un simple maillot ? Mais bientôt, il faudra faire quoi pour prouver au monde entier qu'on n'est pas contre les LGBTQ+. Mec, c'est décidé, je vais te prouver que je ne suis pas homophobe ! Et qui s'appelle de toi, je n'aime pas de l'avoine ? Exactement, peu importe les moyens, peu importe avec quoi, avec qui, je te le prouverai ! Très bien ! Alors il faudra te mettre ça dans les fesses ! Attends, tout ça là ? Absolument tout ! Non mais attends, mais en fait, je ne pensais pas que... Je crois qu'on s'est mal compris en fait ! C'est craquard, maintenant tu ne peux pas reculer ! Non mais... J'ai sur l'odeur de ton caca ! Non ! Plus tu seras détendu, et mieux ça va juger ! Laisse mes fesses au nord de tout ça, s'il te plaît ! Baisse ton pantalon, que je te la mette bien au fond ! Bordel, mais imaginez si un jour on arrive à ce stade de la connerie humaine ! Je suis même convaincu qu'on aurait le droit à des slogans comme celui-ci ! Je ne suis pas homophobe, et pour vous le prouver, j'ai défoncé mon rectum ! Devenez membre du LGBTQ+, en vous trifouillant l'anus ! Enfin bref, dans cette histoire, qui a raison ? Et qui a tort ? Mais avant de vous donner mon avis, je vais vous montrer une vidéo où Delormo quitte le plateau de TPMP après des échanges musclés avec Gilles Verdez. C'est parti ! Euh... Doit-il être sanctionné Gilles Verdez ou dit-moi ? Non, ça prend une ampleur mondiale, mais moi je le soutiens ! Moi je lui donne raison, au nom de sa liberté de conscience, d'expression, de religion... C'est un énorme connard, inadmissible ! C'est vraiment un énorme connard ! L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit ! L'homophobie, c'est pas une opinion, c'est un délit ! Donc c'est pas une opinion ! Ils ne pratiquent pas l'homophobie ! C'est pas une question de pratiquer ! C'est un soutien contre l'homophobie ! C'est une honte ! Vraiment, je te le dis les yeux dans les yeux ! Et pardon ! T'es vraiment un énorme connard ! Et arrêtez ! Ça veut dire que toi, tu es pour l'homophobie ! Non, c'est toi qui comprends rien ! Au Sénégal, c'est vécu différemment ! Comprenez ça ! Mais on n'est pas au Sénégal ! C'est ça, en fait c'est du racisme ! Mais c'est pas du racisme ! On n'est pas au Sénégal ici ! Mais non, ça suffit Gilles ! Carme ta gueule ! Je vais vous laisser une minute ! Je vais te dire, tu prends ça trop à la lettre ! Tu prends ça trop à la lettre ! Qu'est-ce trop à la lettre ? Mais non, Gilles donne pas son avis ! Mais non, arrête de dire ça, tu connais bien Gilles ! C'est un exemple de tolérance ! Franchement, t'es dur avec Gilles ! Et là, tu prends trop à la faire personnellement ! Alors, honnêtement, je peux comprendre la réaction à chaud de Delormeau. Car il ne faut pas oublier qu'il a déjà témoigné du fait qu'il a subi plusieurs agressions à cause de son orientation sexuelle. Ce qui est totalement absurde et inhumain de faire ça. Du coup, Delormeau a un sentiment d'injustice, d'insécurité et de peur. Et je suis d'accord lorsqu'il dit qu'il faut dénoncer ses actes barbares et soutenir des causes qui prônent la paix. En revanche, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on impose à quelqu'un de porter un symbole pour soutenir une cause. Je trouve ça même hypocrite et totalement déplacé. Idrissa Gueye est avant tout un footballeur. Il est là pour jouer, et non pour qu'on lui impose des idées qui n'entrent pas forcément avec ses convictions, ses croyances et son éducation. Vous savez, on peut soutenir une cause ou être d'accord avec une idée sans la montrer ou devoir porter des vêtements qui représentent telle communauté. Prenez un exemple avec les musulmans, eux qui subissent énormément de discrimination. Imaginez qu'on ferait une journée pour défendre cette communauté et qu'on impose à des footballeuses de porter le voile pour soutenir la cause. Là, ça ferait scandale. Car il y a plein de femmes qui n'ont rien contre cette religion mais qui refuseraient tout simplement de porter le voile par principe. Et bien, c'est pareil pour Idrissa Gueye. Il n'a probablement rien contre cette communauté mais il ne veut pas se sentir obligé de porter des couleurs pour une idée qui ne leur regarde pas. En plus de ça, il sait que ça va lui retomber ce dessus donc c'est pour ça qu'au lieu de l'assumer totalement, il avante des excuses pour ne pas jouer. Vous voyez quand même la folie de cette histoire. C'est assez grave. Donc pour moi, c'est totalement hypocrite, déplacé et je comprends l'acte de ce joueur. Je veux dire, maintenant on vit dans un monde où dès qu'on a une idée en tête, dès qu'on pense quelque chose, dès qu'on... En fait, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, on peut plus rien penser. On doit en fait s'adapter à ces idéologies qu'on nous impose en fait. Pour finir, c'est même plus une liberté d'expression parce qu'on nous impose une façon de penser. Donc voilà les amis, peu importe votre orientation sexuelle, votre religion, vos idées, ici sur cette chaîne, on vous accepte comme vous êtes. Parce que voilà, dans les abonnés, il y a vraiment de tout. Et je trouve ça chouette justement ce mélange de culture et puis d'idées. Et puis voilà, moi ce que je n'aime pas, c'est justement qu'on impose une idée. Qu'on impose une façon de vivre. Donc je trouve ça un peu bête parce qu'en plus, quand tu imposes ça à quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne, elle va se prêter au jeu, mais elle ne va pas forcément avoir les mêmes idées que toi. Elle va juste porter un maillot pour te faire plaisir. Peut-être qu'au fond d'elle, elle pense totalement l'inverse. Donc moi, je trouve qu'il y a quand même un côté hypocrite. Mais enfin bref, voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Acceptez aussi les autres, les idées des autres, du moment que c'est dans le respect et que vous faites de mal à personne. Voilà, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...